Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa szaf M'intimena anakum tuqulnou bakhir wa alakhir Dans cette séance, on va voir le cours de transfert d'énergie dans un circuit électrique physique première fois qu'il yore L'activité, on réalise le montage expérimental représenté ici contre Ou on branche, on serre le générateur G, la lampe L1, le moteur électrique M et l'électrolyseur électrique E Voilà le circuit et voilà le schéma normalisé de ce circuit Que se passe-t-il au niveau de chaque dépôle lorsque l'interrupteur K est fermé ? Alors quand on ferme l'interrupteur K, la lampe brille Il se chauffe, le moteur électrique tourne et se chauffe aussi Des réactions chimiques se produisent aux électrodes de l'électrolyseur électrique Et l'électrolyse de l'électrolyte se chauffe C'est-à-dire l'électrolyte, c'est-à-dire la solution qu'il contient l'électrolyseur Alors déterminer les formes auxquelles l'énergie électrique se transforme au niveau de chaque dépôle Alors l'énergie électrique se transforme en énergie mécanique et énergie thermique Et l'électrolyseur électrique se transforme en énergie mécanique et énergie thermique Alors l'énergie chimique se transforme en énergie chimique dans l'électrolyseur Alors quel est le dépôle qui donne l'énergie électrique ou autre composante du circuit électrique ? Alors bien sûr le générateur qui donne l'énergie pour, ou bien qu'il fournit l'énergie pour le circuit Alors le générateur donne l'énergie électrique nécessaire pour faire fonctionner tous les dépôles qui forment le circuit Les dépôles, la lampe, le moteur électrique et l'électrolyseur électrique sont appelés des récepteurs Il y a une définition d'un récepteur électrique en se basant sur les transferts de l'énergie électrique Alors un récepteur électrique est un des pôles qui reçoit de l'énergie électrique Et qui l'a converti en une autre forme d'énergie Alors comment est-ce que nous avons vu au-delà ? Nous allons faire en sorte que le réalisme d'énergie Alors un récepteur électrique est un des pôles qui reçoit de l'énergie électrique Alors une définition d'un récepteur électrique Il y a une définition d'un récepteur électrique C'est un dipôle qui reçoit de l'énergie électrique et qui la transforme en une autre forme d'énergie. Convention récepteur, on va représenter dans la convention récepteur. On considère que la tension UAB est positive si le sens du colon électrique est dirigé de A vers B. Voilà, UAB supérieur à 0 si le courant circule de A vers B dans le récepteur. Alors, 3. L'énergie électrique reçue par un récepteur. Dans le régime permanent, l'énergie électrique reçue dans le vie E pendant la durée de T par un récepteur électrique à B traversé par un courant. Électrique d'intensité I. Et entre ces voies, il y a une tension UAB. Alors, l'énergie reçue est définie par WE. Alors, voilà le symbole d'énergie électrique reçue. Donc, WE égale UAB fois I fois ΔT. 100 unités I dans le système international et le joule. On utilise aussi le kilowatt, kilowatt-heure, tel que 1 kilowatt-heure égale 3,6 plus à la puissance 6 joules. Quatrièmement, la puissance électrique reçue par un récepteur. Voilà, alors la puissance est égale UAB fois I, c'est-à-dire qu'on élimine le temps. Alors, l'activité. Alors, bien sûr, le compteur électrique qui va donner l'énergie électrique consommée par un récepteur. 4,1, activité. On réalise le montage expérimental représenté ici contre. Lorsque la tension entre les bornes de la lampe prend la valeur UAB égale 6 volts. Et hors mesure, l'intensité du courant qu'il traverse est en trop I égale 100 milliampères. La valeur de la puissance nominale égale 0,6W écrite, c'est-à-dire Watt, écrite sur le culot de la lampe. Il est appelé la puissance nominale de la lampe. C'est-à-dire la puissance électrique que doit recevoir la lampe pour fonctionner dans des conditions normales. C'est-à-dire la puissance nominale de la lampe. Voilà. Alors, voilà les caractéristiques de la lampe. La puissance nominale I et la tension nominale. A, calculez le produit UAB fois I, puis comparez-le avec la puissance nominale PN. Alors, on a UAB fois I égale 6 fois 0,1. Égale 0,6W, on constate que le produit est égal à la puissance nominale de la lampe, d'où PN est égale UAB fois I. Alors, UAB est mesuré avec un voltmètre, I, I. I, le voltmètre, il se branche en dérivation au ventre de la lampe. Que représente le produit UAB fois I. Alors, le produit UAB fois I représente la puissance électrique reçue par la lampe 2PE. La puissance électrique est égale UAB fois I. On ajuste la tension entrée au ventre de la lampe sur la valeur UAB à 3 volts. C'est-à-dire, si on applique une tension au ventre de la lampe inférieure à sa tension nominale. Et on mesure l'intensif du courant passant par la lampe, et on observe, bien, on trouve I intégral 50 mA. On va voir que l'intensif de l'éclairage est faible. Expliquez ce résultat. Alors, maintenant, on va calculer la puissance PE. Alors, PE est égale UAB fois I, c'est la puissance électrique reçue. 3 fois 50, 10 moins 3, égale 0,15 W. On constate que PE est séparé PN. Et alors, la lampe ne fonctionne pas normalement, et son éclairage est faible. C'est-à-dire qu'il y a un des états qui ont été mis en place, et qui ont été mis en place à l'éthaca. Et il y a un état qui a été mis en place à l'éthaca. Alors 4-2. Dans le régime permanent, lorsqu'un récepteur AB traversé par l'encolon électrique d'intensité de tension UAB entre ses bornes, reçut une énergie électrique pendant la diode delta T. La puissance électrique reçue est définie par PE est égale WE sur delta T est égale UAB fois I. C'est-à-dire qu'un watt égale 1 joule fois seconde moins 1 égale 1 volt fois l'ampère. C'est-à-dire qu'un watt égale de la puissance, l'énergie de joule, le temps de seconde. C'est-à-dire qu'un watt égale de l'ampère. Alors la puissance électrique PE est la vitesse de transfert d'énergie. C'est-à-dire qu'un watt égale de la puissance électrique. 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 C'est bon, c'est bon. de transfert d'énergie au niveau d'un générateur électrique. Il y a une électorale qui est capable de convertir une forme d'énergie en énergie électrique. La convention générateur considère que la tension UPN est positive si le sens du courant électrique est dirigé de PAN en dehors du générateur, c'est-à-dire que le courant sort de la borne plus vers la borne moins à l'extérieur du générateur, dans ce cas UPN est supérieur à 0. Voilà, exemple des énergies, des générateurs électriques, voilà. La pile transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Centrale thermique, énergie thermique en énergie électrique. Centrale nucléaire, énergie nucléaire en énergie électrique. centrale hydronique, à d'awels et l'hawf, les barrages. Et transforme l'énergie mécanique d'un alternateur qui contient une bobine et un aimant en énergie électrique. électrique. La photopile, énergie lumineuse en énergie électrique. Il y a un alternateur central éolien qui transforme le prophète d'énergie du vent pour faire tourner un aimant à l'intérieur d'une bobine pour produire de l'électricité. Petit 3, l'énergie électrique fournie par un générateur. L'énergie électrique fournie par un générateur au reste du circuit pendant la durée delta T et W est égale à PN fois I fois delta T. Quatrièmement, la puissance électrique fournie par un générateur. Alors la puissance électrique fournie par un générateur au reste du circuit pendant la durée delta T et P E est égale à V E sur delta T est égale à UPN fois I. Grande 3, transfert d'énergie au niveau d'un conducteur ohmique. Alors ça c'est l'effet de joule, définition l'effet de joule et l'effet thermique qui accompagnent le passage du courant électrique dans les conducteurs électriques. C'est-à-dire, nous n'avons pas le cas, nous n'avons pas le cas. La loi de Joule, lorsque un conducteur ohmique est parcouru par un courant électrique pendant une durée du temps, l'énergie électrique reçue par ce conducteur ohmique est totalement transmise à une énergie thermique. C'est-à-dire, l'effet de joule et l'effet de joule et l'effet de joule et l'effet de joule. Le conducteur ohmique est un des pôles qui vérifie la loi d'Homme UAB égale R fois I. Énoncé de la loi de Joule. Énoncé alors l'énergie électrique reçue par un conducteur ohmique et dissipée se forme d'une énergie thermique par l'effet de joule et proportionnelle au carré de l'intensité du courant qui le traverse. T'est-à-dire que Dolv R égale WG égale Dolv thermique égale UAB fois I fois delta T est égale RI. Alors là, UAB qui est servi RI fois I fois delta T est égale RI au carré fois delta T. L'application de l'effet de joule parmi les avantages de l'effet de joule, l'exploitation de phénomènes dont l'appareil du chauffage, le fer à repasser. Voilà, le fer à repasser. Microwatt, four électrique, 16 chevaux, radiateur électrique. Alors, les appareils du chauffage nickel, fer et manganèse ont une grande résistance par rapport à la résistance des fils qui en seront en cuivreur. Et ça a dû au positionnement de la production d'énergie thermique dans l'appareil. Appareil de l'éclairage La lampe à incandescence, inventée par le physicien américain Edson, en 1878, est constituée de feuilles de tungsting à l'intérieur d'une ampoule contenant de l'azote. C'est un gaz inerte et des gaz rares pour éviter la sublimation du fil. Quand un courant électrique traverse le fil de tungsting, sa température augmente par effet joule jusqu'à 2500 degrees Celsius. Il devient éclairé. Alors, les fusibles constituent principalement deux fils conducteurs. Voilà, les fils, eh bien les fusibles, qui contiennent principalement un fil de plant. Les fusibles sont utilisés pour éviter d'endommager les appareils électriques ou d'allumer des feux où le fusible est fondu et le circuit est ouvert lorsque l'intensité de courant dépasse une certaine valeur. Alors, parmi les inconvénients de l'effet joule, la dissipation partielle de l'énergie électrique reçue ou l'endommagement des appareils. Par exemple, la lampe de 100 watts ne dépasse pas 15%, ce qui signifie que 85 joules de 100 joules de consommation sont produits sous forme d'énergie thermique et d'irradiation invisible. Et seulement 15 joules sont transformés ou bien transférés en lumière visible, c'est à dire en énergie rayonnante. Et voilà la fin de ce chapitre. Merci pour votre attention. Merci. Merci.